de s'entraîner ce matin donc pas de souci même si c'était ce matin c'était vraiment très léger mais il a participé à tout il n'a pas de douleur donc on a bien fait de le troyer un peu trois jours comme ça il a pu se pas se reposer mais parce qu'il n'est pas besoin de ça mais il a pu soigner un peu son pied donc c'est bien oui il manque juste les deux joueurs qui vont être suspendus mais tous les autres sont sur le pont donc c'était déjà c'est parce que c'est des systèmes qu'on avait travaillé donc j'ai toujours la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre non c'était pas spécialement pour ce match c'était aussi dans un souci de gestion de deux trois matchs en une semaine donc après pour l'instant j'ai encore pas décidé quel système on va mettre en place à Nancy mais comme je vous l'ai dit pour moi ça c'est pas d'une importance capitale alors après quand je dis ça ça veut pas dire je le néglige mais dans ma réflexion c'est surtout par rapport aux joueurs que j'ai à disposition il y a une réflexion aussi sur le match évidemment qu'on joue mais aussi sur celui qui va suivre et puis après comme toujours dans les systèmes il faut que je trouve les complémentarités pour de façon à ce que ces systèmes soient animés de façon cohérente donc sur le match qu'on vient de jouer il y a eu des choses intéressantes des choses un peu moins un peu moins bien donc bon donc voilà la difficulté des matchs des matchs rapprochés comme ça c'est que j'ai dit après le match que j'allais pas analyser le match qui s'était passé on s'est projeté tout de suite sur l'autre mais la difficulté de ces matchs là c'est qu'on peut pas analyser et corriger ce qui s'est passé voilà donc on est un petit peu dans une mentalité anglaise on va dire on a joué un match on est content de l'avoir gagné on passe au suivant et puis après on fera un bilan un bilan de ces trois matchs même s'il ya un jour de plus entre non ci et guingamp donc peut-être qu'on fera un condensé des deux qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu là dessus mais pour l'instant j'ai pas arrêté le système non il est différent parce qu'on a un jour de moindre récupère par la suite guingamp et c'est toujours compliqué samedi dimanche un décrassage le lundi on est normalement dans une séance d'avant match donc là on est à j plus deux donc c'est toujours le jour où les joueurs sont plus fatigués ils ressentent plus les on va dire les séquelles entre guillemets du match précédent donc on est en plein dedans et malgré ça faut préparer le match demain on monte dans l'avion on mange on fait une sieste on joue donc c'est ça la difficulté après par rapport à la question il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre sont tous importants ils ont tous la même valeur nous on est à la recherche de fin à la recherche avant le match de neul avait dit qu'on était à la recherche de refaire une série on avait commencé à chambly avec avec un point on a gagné donc notre objectif c'est de continuer donc celui de nancy est important très important pour nous dans l'optique de cette continuité celui de guingamp le sera aussi j'espère ramener un résultat positif de nancy pour ça mais mis à part la gestion des jours de récup entre les matchs il n'y a pas un match qui est plus important que ils sont ils sont tous importants oui mais même quand on perd sous pression parce que c'est pas la même mais oui après la victoire même si elle a été acquise on va dire dans la douleur mais c'est à la fois parce qu'on n'a pas maîtrisé totalement les le match c'est aussi dû à la qualité de l'adversaire mais le fait de gagner ça permet de travailler d'une façon un peu plus sereine et puis ça nous ça nous transpose dans ce qu'on veut mettre en place et dans ce qu'on veut on veut continuer une série donc on va à nancy pour continuer cette série là alors c'est toujours plus facile après des victoires notamment au niveau de la fatigue quand vous gagnez vous la sentez un petit peu moins quand vous perdez un match deux matchs trois matchs voilà il ya à la fois un effet il ya toujours un effet psychologique sur les matchs sur les résultats des matchs plus sur le résultat propre à une influence sur le psychisme des joueurs c'est sûr c'est sûr quand vous gagnez voilà c'est plus facile après c'est toujours la même histoire il faut pas tomber d'un bon on a gagné voilà en gros on a un joker ou non pas de joker notre objectif c'est dans la série des trois matchs c'est de prendre un maximum de points alors on a vu vous êtes chez un ancien qui est une équipe en difficulté on a vu que par le passé le statut de favori pour votre équipe était parfois difficile à assumer comment justement gérer ça en apprenant des erreurs qu'on a fait avant c'est ce que je dis aux joueurs notamment sur le match de valenciennes enfin je pense pas qu'on soit dans les mêmes dans les mêmes dispositions avant valenciennes on venait de faire une série de sept matchs il y avait beaucoup pas d'engouement mais voilà beaucoup d'un petit peu ça s'agitait un petit peu autour de l'équipe il y avait des demandes de joueurs et tout ça donc après c'était je veux dire c'était humain de pas de moins travailler mais d'être un peu moins attentif à tous les petits détails enfin voilà donc à partir du moment où on a payé pour voir comme on dit on va essayer de pas faire deux fois les mêmes heures mais aujourd'hui on n'est pas dans cette situation là pas du tout là on a la tête dans le guidon il ya trois matchs l'objectif il est clair et puis après statut de favori je sais pas ce match je sais pas comment ce match va être présenté mais bon enfin c'est quand même c'est non si c'est pas c'est un club français qui a un passé voilà même s'ils sont en difficulté aujourd'hui ils ont un passage difficile c'est une bonne équipe je veux dire c'est une bonne équipe qui joue bien au foot qui attaque beaucoup qui a des qualités notamment sur le plan offensif avec des joueurs qui vont vite qui percutent toutes les équipes de Jean-Louis Garcia que je connais bien c'est des équipes qui joue bien au foot donc voilà puis je crois qu'elle est très performante ce coup de pied arrêté donc c'est encore un bon test pour nous bon donc voilà mais nous on prévient toujours les joueurs en ligue 2 il n'y a pas de match facile on a vu Riz Koch être félicité par tout le groupe on a été très heureux de le voir marquer est-ce que vous avez le sentiment de ce but même s'il avait déjà marqué mais là ce but qui est plutôt sable à faire ça peut lui donner encore davantage de confiance est-ce que vous avez le sentiment que dans son attitude aujourd'hui en tout cas c'est un joueur un peu différent de ce qui pouvait être ? il va forcément être différent déjà sur ce match-là il avait débuté c'est pas la même chose quand on rentre même s'il avait déjà marqué vous l'avez souligné après moi je suis pas surpris que tout le groupe soit content pour lui c'est un mec c'est un mec génial dans le groupe tout le monde l'aime tout le monde l'adore évidemment que ce match ce but va lui donner confiance après je vous l'avais dit c'est un garçon il doit aussi s'adapter à la vie française s'adapter à un groupe s'adapter à la fréquence des entraînements et au rythme des matchs qui sont différents de ce qu'il avait connu mais c'est sûr qu'un match comme ça il peut que donner confiance après aujourd'hui dans les discussions que j'avais avec lui je lui avais dit c'est un buteur un buteur il a une seule façon de se faire remarquer et de gagner la confiance de ses partenaires c'est de marquer des buts donc je lui dis tout le temps on marque des buts à l'entraînement même dans les petits jeux n'importe quoi ton seul souci ça doit être marquer des buts marquer des buts marquer des buts parce qu'après quand tu arrives à faire ça les autres joueurs ils veulent gagner des matchs donc ils te donnent les ballons parce qu'ils savent que si tu touches le ballon au minimum il va y avoir un but et c'est ça un buteur quand on a une personne comme ça dans l'effectif pour moi c'est un gros plus alors après il va falloir confirmer sur ce match là il a confirmé tout ce qu'on pense de lui mais qu'il n'arrivait pas encore à montrer c'est à dire que devant le but il est très très à droit il fait très souvent le geste juste si vous vous rappelez aussi il a bénéficié d'un pénalty enfin il est allé chercher un pénalty il y a peu de joueurs qui auraient continué dans cette action là lui il est voilà il est omnibulé par ça après il y a d'autres éléments dans le jeu mais on a vu par exemple en deuxième mi-temps il a cette faculté de caler les ballons devant d'être un point d'ancrage bon plus il prend des coups plus il aime donc c'est un maillard mais c'est important vous avez des attaquants qui fuient les coups voilà donc lui il est capable à la fois de nous soulager quand on a un bloc bas de le trouver devant pour permettre au bloc de remonter c'est important et puis après il a des très très bons déplacements qu'on n'utilise pas assez mais voilà notamment sur le but qu'il met la passe de Branco il fait l'appel au bon moment enfin c'est voilà et ça je pense que c'est lui chez lui ça c'est inné et chez les buteurs c'est souvent inné c'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut travailler ça on l'a ou on l'a pas donc lui il a ça maintenant il va y avoir l'enchaînement des matchs il va falloir qu'il confirme c'est toujours la même chose faire un bon match marquer un but c'est bien le plus difficile c'est d'être régulier performant et dans son cas être efficace match après match mais il a en tout cas devant le but les qualités que d'autres n'ont pas ça c'est une certitude est-ce que vous allez lui offrir une seconde titularisation demain ou est-ce que vous allez essayer de changer peut-être un autre avançant je ne sais pas encore parce que justement il a un jeu en pivot très intéressant comme vous l'avez dit il n'a pas été souvent trouvé mais quand il a été il a été efficace il n'a rien vu pour sa première titularisation après la logique je n'ai pas encore fait le groupe donc on a fait une petite chance ce matin il faut regarder aussi comment les joueurs se sentent sur le plan physique et tout ça justement lui comme il n'a pas beaucoup joué il a fait le match entier là il faut voir est-ce qu'il est capable d'enchaîner un match deux jours après la question est là donc comme toujours avant de faire l'équipe on regardera un petit peu avec le staff avec le doc un peu où en sont les joueurs parce qu'il y en a un autre derrière donc donc voilà après bon c'est un poste que je connais bien puisque c'est l'oeuvre que je jouais et quand un garçon met des buts il vaut mieux le laisser enchaîner donc mais on verra demain non mais après sans plaisanter j'ai besoin de savoir aussi où il en est sur le plan sur le plan physique donc ça passe aussi par des discussions avec les joueurs comment ils se sentent parce que ce n'est pas l'entraînement ce matin qui m'a donné les réponses ce matin c'était vraiment un entraînement de récupération avec une préparation psychologique sur le match mais au niveau de ce qu'on a fait sur le terrain vous n'avez pu le faire avec nous sans problème non c'est à dire quand je fais des équipes et des groupes je regarde ce qu'il se passe à l'entraînement donc j'ai assez parlé de lui et en bien c'est un garçon qui est international et j'attends plus de lui je t'entends plus de lui tous les jours à l'entraînement et quand je le fais jouer il faut qu'il fasse plus donc j'avais souvenir le bon match qu'il avait fait à Amiens après le match derrière non puis entre les matchs c'est des semaines d'entraînement donc après voilà il n'y a pas de mise à l'écart j'ai un effectif à gérer je fais des choix à l'intérieur de cet effectif après je regarde ce qu'il se passe à l'entraînement et je regarde tout donc c'est voilà après je ne sais pas la question c'est quoi c'est pas après si ça le pique et ça peut tant mieux si ça ne le pique pas ça serait dommage mais l'objectif ce n'est pas de le piquer moi j'ai voilà j'ai j'ai pas le temps de de piquer des joueurs pour voir comment ils réagissent j'ai un effectif les choses sont claires nettes, précises on a un objectif il y a un comportement je parle beaucoup de l'attitude et du comportement pendant le match elle est encore plus vraie la semaine donc voilà donc s'il n'est pas dans le groupe c'est que pour moi c'est insuffisant j'attends beaucoup plus de lui et pas des choses insurmontables c'est un garçon qui est international donc il doit avoir il a un statut moi j'attends qu'il soit au niveau d'un international et aujourd'hui il ne l'est pas entre nous on a un objectif on a fixé un objectif il y a l'objectif du club et entre nous on a fixé un objectif mais ça fait un petit moment déjà dans les clous par rapport à l'objectif qui a été fixé mais ça ça nous appartient après je j'aime pas fixer le jouet qui de 2 points par exemple là il tirait à 3 mois je vais pouvoir dire il faut qu'on prenne 9 points il faut qu'on prenne 7 points ou ça je n'aime pas ça on a fixé un objectif entre le staff et les joueurs voilà qui nous appartient ça fait un petit moment qu'on a commencé à fixer ça et pour l'instant c'est pas mal on est plus que dans les clous demain du 2ème au 9ème au classement tout le monde se déplace est-ce que c'est des journées qui comptent un peu plus je ne sais pas aujourd'hui avec le fait de jouer à domicile ou se déplacer je trouve qu'il n'y a pas contenu des conditions pour moi il n'y a rien qui change mis à part les habitudes de préparation qu'on peut avoir à domicile là on sait où on va à l'hôtel on a des repères le stade nos vestiaires mais une fois qu'on est sur le terrain il n'y a aucun élément extérieur qui peut changer les choses donc qu'on soit à domicile ou à l'extérieur ça ne change absolument rien d'ailleurs on voit chaque journée il y a des résultats qui sont un peu surprenants donc c'est pour ça que il faut qu'on se concentre sur nous sur le niveau de performance qu'on doit mettre sur le terrain on a plein de choses même si on gagne on a plein de choses à améliorer voilà depuis le match de Valenciennes on est surtout je vous l'avais dit à la recherche de retrouver un petit peu une âme de retrouver un petit peu l'état d'esprit qu'on avait avant de faire notre série alors on était à la recherche de quelque chose et on sentait sur le terrain des joueurs qui avaient envie d'aller chercher les choses on a un tout petit peu baissé contre Valenciennes donc il y a eu un point à Chambly on en a déjà parlé là il y a cette victoire donc voilà aujourd'hui c'est ça l'objectif si on veut gagner des masses si on veut faire une série il faut qu'on retrouve un petit peu cette mentalité et je trouve qu'il y a du mieux mais bon il faut continuer d'ailleurs la semaine dernière la ministre des Sports a annoncé qu'il y aurait peut-être un retour au récit des supporteurs dans les stades c'est quelque chose que vous attendez et que les joueurs vous le sentez du coup de votre groupe les joueurs j'en ai pas parlé avec eux on en a pas encore parlé avec eux mais on en parle beaucoup entre nous avec Damien avec le président on en parle voilà j'ai posé la question ça veut dire contre le Hav on pourrait peut-être avoir 12 000 parce que je crois que ça a été décidé comme ça s'il y a un accord il y a un pourcentage par rapport à la contenance du stade donc nous on pourrait mettre sans problème 12 000 pour moi ça serait un truc fantastique si on pouvait mettre 12 000 personnes pour venir au stadium mais si on avait le bonheur avant de jouer le Hav de faire les résultats qu'on attend ça serait génial parce que les gens sont parce que pour moi le foot c'est ça le foot c'est c'est un partage d'émotions avec avec des supporters après je sais pas comment ça va se faire parce que je crois qu'il y a cette possibilité là mais après c'est les préfets qui vont décider ou des choses comme ça mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui attendent ça mais franchement parce que c'est les seules personnes qui sont contentes je vais vous le dire c'est des gens de ma famille qui regardent mes filles mon fils ils regardent la télé ils disent c'est génial parce qu'on t'entend on t'entend quand tu gueules on t'entend quand t'es content parce que quand il y a du monde on t'entend pas voilà c'est une plaisanterie mais voilà autrement c'est triste donc j'espère vraiment ça plaise un peu pour vous personnellement il y a des joueurs des coachs qui le vivent plus ou moins bien le fait d'arriver dans un stade complètement vide de vivre 90 minutes comme ça c'est dur à vivre pour s'adapter on peut rien on peut rien y faire on peut rien changer donc après c'est pas le foot que j'ai mais ça permet au moins d'être concentré sur ce qui se passe sur le terrain on peut pas y perturber par ce qui se passe autour voilà mais après personnellement il me manque quelque chose et je pense que pour les joueurs pour les joueurs c'est pareil c'est pareil vous m'avez posé la question quand on a joué c'est un derby comment vous voulez que ce soit un derby un derby pour moi c'est un peu folklor c'est une atmosphère c'est une ambiance c'est un stade plein ou presque plein avec des supporters adverses d'un côté les autres voilà c'est ça le foot c'est ça je regardais à la télé le match le derby de l'Ormandie ça ressemble pas à un derby alors après les joueurs qui sont très attachés à leur club peuvent le ressentir comme ça mais c'est un match comme un autre c'est un match comme un autre et je vous parle souvent de l'aspect psychologique et l'importance de l'aspect psychologique dans le foot ça peut changer des choses dans un match d'un côté comme de l'autre mais nos supporters peuvent nous faire gagner des matchs j'en suis sûr et certain quand vous avez un coup dans des séries à trois matchs par exemple quand vous jouez le troisième match si vous avez 15 000 avec vous et que vous êtes un peu fatigué ce qui est normal parce que c'est le troisième match de la semaine vous pouvez épuiser une énergie vous pouvez épuiser une force parce que ces gens là vous en donnent alors après quand ça se passe pas bien c'est mais voilà mais moi ça me dérange pas du tout les émotions il y a les positives il y a les négatives un stade pour moi c'est fait pour vibrer c'est fait pour faut que ça vive faut que ça voilà et on peut enfin moi je suis impatient que de revoir enfin de revoir de voir des supporters dans 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 notre stade une dernière question c'est sur la défense pour le coup vous avez joué à 4 défenseurs ces années match en tant qu'observateur on a senti un petit peu plus fébride que quand c'était à 5 c'est votre opinion oui mais je vous l'avais dit d'entrée sur l'utilisation du système à 5 enfin moi j'utilise ce système surtout pour jouer haut pour aller presser pour attaquer avec des joueurs qui ont plus de qualité offensive que défensive les pistons quand vous jouez à 4 forcément ces petites faiblesses elles apparaissent alors c'est pas du cas ça après aussi on avait joué beaucoup de matchs à 5 donc le fait de revenir à 4 ça peut aussi gérer des petites incertitudes enfin des petites imperfections pardon mais quand même il y a eu des situations que ce soit à 4 ou à 5 je pense qu'on les aurait géré de la même façon les longues transversales des ballons où on a le temps de voir partir le ballon où on peut se placer on a été un petit peu défaillant dans ce domaine là et puis sur le plan aussi mental défensif défensivement pardon on a perdu beaucoup de duels aussi dans ce domaine là bon donc et quand on l'a mené quand on l'a mené New York a aussi mis des ballons longs par contre là on a gagné tous les duels donc c'est bien la preuve que c'est une question de concentration et que c'est une question aussi psychologique mais c'est vrai vous avez raison il y a mais c'est pas pour ça qu'il faut l'abandonner il faut qu'on soit capable de jouer dans différents systèmes soit à l'intérieur d'un match donc on l'avait déjà fait contre trois on a été passé en 4-4-2 avec des joueurs avec deux lignes de 4 deux pointes avec des joueurs non on a eu deux lignes de 4 une pointe puisqu'on avait eu un expulsé avec des joueurs qui jouaient pas à leur poste et qui l'ont très bien fait mais voilà moi ce que j'essaye surtout de faire passer aux joueurs c'est qu'on a des principes de jeu sur le plan défensif on sait comment on défend on a des principes offensifs quel que soit le système ces principes ils changent pas après dans le système c'est l'animation qui peut être différente et puis il peut y avoir un plan de jeu par rapport à l'adversaire soit on va presser haut soit on leur laisse le ballon parce que c'est une équipe qui n'a pas d'habitude qui préfère contrer que faire le jeu donc on peut aussi dans le plan de jeu dire bah on va reculer on les laisse faire le jeu parce qu'ils savent pas faire pour mieux les contrer enfin voilà parce que la différence elle a mêlé les principes restent les mêmes à 5, à 4 peu importe 3 attaquants 2 attaquants un mieux un mieux en losange enfin peu importe ces principes là après c'est juste le plan de jeu c'est quelque chose qu'on met en place une espèce de une stratégie par rapport à l'adversaire ou pour pour insister sur leur faiblesse ou pour contrer leur point fort on a vu samedi coup d'Eniante faire mal au TEF je pense notamment à Baylendez et aussi au latéral gauche qui s'appelle du Grongois quels sont les joueurs d'anciens dont il faut se méfier selon vous ? déjà je sais pas qui il va mettre parce que les attaquants ils ont des attaquants après ils ont un il s'appelle Bassi je sais pas c'est pas son nom mais je sais pas il a été blessé il a ressuité je sais pas je sais pas qui va jouer je sais pas qui va jouer mais encore une fois sur les adversaires j'aime pas trop faire des je présente pas je présente pas aux joueurs les individualités adverses sauf s'il y a une individualité qui est comment qui est très très importante dans l'animation du système je vais vous donner deux exemples par exemple quand on joue 3 tardieux on parle de tardieux parce que tout passe par tardieux donc on sait déjà si on veut faire un résultat contre 3 il va falloir couper cette relation entre les joueurs et tardieux ou si on n'arrive pas à couper cette relation il faudra qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit sur lui quand on est à l'Ajaccio il y a un joueur qui est prépondérant à l'Ajaccio c'est Koutador bon mais alors pourquoi je ne fais pas ça avec les joueurs sur les individualités parce qu'on avait travaillé sur Koutador quand on est arrivé là-bas Koutador il n'a pas joué bon donc voilà donc après dès qu'on a su qu'il ne jouait pas enfin on l'a su assez tôt il faut remettre en place donc Koutador ne va pas jouer mais c'est un tel qui va faire la même chose ils ne vont pas changer de système et tout ça donc il faut toujours une adaptation donc moi j'essaie toujours de présenter aux joueurs l'équipe adverse dans sa globalité comment elle défend comment elle attaque quelles sont ses forces quelles sont ses faiblesses après on parle vraiment d'une ou de deux individualités si vraiment il y a ces joueurs peuvent changer il y a une différence entre s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là à Clermont Gastien je ne parle pas d'entraîneur je parle de son fils c'est pareil il a une importance une prépandérance dans le jeu de Clermont si vous voulez espérer faire un résultat contre Clermont ou contre Clermont vous êtes obligé de vous occuper de ce joueur là ou en tout cas de mettre quelque chose en place après il y a différentes façons de le faire soit vous faites un marquage individuel vous sacrifiez un joueur qui le suit partout soit vous essayez de contrer ça ou de le gêner de le sortir de son confort moi je suis plutôt dans cette tendance là ne jamais laisser les joueurs qui sont prépondérants chez l'adversaire dans leur confort pour pouvoir orienter le jeu donc voilà mais Nancy ils ont on ne peut pas oublier Nancy aussi que nous ça va être notre deuxième match eux ça va être leur troisième parce qu'ils ont joué un match en retard ils ont joué trois jours après et ils nous jouent trois jours après donc nous on a trois matchs en une semaine eux ils vont en faire quatre en une semaine nous c'est le troisième et après le week-end prochain je crois qu'ils reçoivent ce show ou ils se déplacent ce show ils reçoivent ce show ils vont rester ce show donc voilà Sous-titrage ST' 501